Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions réservées aux membres des journalistes. On va prendre une question, une sous-question, une question de relance par journaliste. On va débuter avec Marco Bellar-Cirino du Devoir. Oui, bonjour à vous deux. Monsieur le Premier ministre Legault, à quoi servira concrètement le passeport vaccinal? Il faudra le brandir pour accéder à quel type d'établissement et à partir de quand? Et, Monsieur le Premier ministre Trudeau, est-ce que vous encouragez cette initiative-là? Est-ce qu'elle devrait être appliquée d'un océan à l'autre? Bon, d'abord, comme je le disais tantôt, au cours des prochains jours, Christian Dubé, le ministre de la Santé, va expliquer exactement les modalités, où le passeport vaccinal va être utilisé, comment il va être utilisé. Donc, on va vous donner plus d'informations au cours des prochains jours. Mais je pense que c'est important de le confirmer aujourd'hui. Malheureusement, avec le nombre de cas qu'on voit au Québec, qui est moins élevé qu'ailleurs, mais quand même, on ne s'en sortira pas. On est au début d'une quatrième vague. Il faut prendre des moyens. Et il n'est pas question de reconfiner, comme on l'a fait dans la dernière année. Donc, on veut que les personnes qui ont fait l'effort d'aller se faire vacciner aient à peu près une vie normale. Donc, restaurants et autres, on veut que ça soit à peu près normal. Bon, évidemment, on l'a toujours dit, le passeport, il va s'appliquer pour des services non essentiels. Donc, vous allez avoir dans les prochains jours, là, tout le détail des modalités. Pour ma part, je peux dire que j'appuie entièrement l'initiative de M. Legault et du gouvernement du Québec. Je pense qu'on comprend qu'avec autour de 80 % des Canadiens qui se sont fait vacciner avec une première dose et avec tellement de gens qui continuent à se faire vacciner avec leur deuxième dose, les Canadiens ont compris que pour passer à travers de cette pandémie, il faut se faire vacciner. Et ce n'est pas juste une question de choix individuels, c'est une question de protection de la communauté et aussi de protection de nos enfants qui n'ont pas encore 12 ans, qui n'ont pas l'opportunité. J'en ai trois à la maison, deux qui ont justement eu leur deuxième dose il y a quelques jours, mais le troisième il y a sept ans, puis rentrent en deuxième année au mois de septembre. Puis oui, en tant que papa, je m'inquiète. Et c'est pour les enfants, c'est pour les gens vulnérables, et c'est pour arrêter ou limiter cette quatrième vague, ce variant Delta, qu'il faut se faire vacciner. On a assez de vaccins pour tout le monde. Par rapport au certificat de vaccination, au passeport de vaccination, on est en train de travailler justement avec les provinces et territoires qui le veulent pour s'assurer que ce que le Québec et d'autres provinces vont faire va aussi être utile pour voyager à l'international dans un premier terme, parce qu'on sait qu'il y a bien des gens qui veulent recommencer à voyager. Et s'ils sont vaccinés pleinement, ça va être de plus en plus facile. Alors, on continue notre belle collaboration. Et du côté fédéral, j'ai demandé à la greffière qui a la responsabilité des fonctionnaires au fédéral de regarder comment on peut amener une vaccination obligatoire. Et aussi, on est en train de regarder pour les industries réglementées par le fédéral pour encourager la vaccination et pour peut-être même mandater la vaccination. Je pense que c'est une question de leadership. Tout le monde qui est en position de leadership, que ce soit des premiers ministres, que ce soit des maires, que ce soit des gens en business ou communautaire ou des leaders religieux, on a toute notre responsabilité de s'assurer que les gens se font vacciner parce que sinon, on ne passera pas à travers de cette pandémie. En cours de relance. M. Trudeau, pourquoi vous apprêtez-vous à plonger le pays en campagne électorale alors que vous bénéficiez toujours de la confiance du Parlement qui reste deux ans sur papier à votre mandat? Et comme vous le soulignez à gros traits aujourd'hui, une quatrième vague de cas de COVID-19 se profile à l'horizon. Et M. Legault, que doit promettre M. Trudeau et le Parti libéral du Canada pour avoir votre vote? Bien, la réalité, c'est qu'en tant que gouvernement, on continue d'être axé sur la vaccination, sur la protection des Canadiens. On continue de livrer les bénéfices nécessaires. Oui, on est en train de faire une relance économique. Et oui, les différents partis ont différentes idées par rapport à comment devrait se déceler cette relance économique. Mais notre priorité demeure de rester axé sur les Canadiens et sur leurs besoins. On a fait une promesse dès le début qu'on allait être là pour les familles. On allait être là pour les Canadiens. On a fait ça avec 8 $ sur 10 dépensés par le fédéral pour que l'aide passe à travers cette pandémie. Et avec cette annonce d'aujourd'hui, où on arrive à notre sixième province et territoire qui a un système de garderie pour la petite enfance et l'éducation, on démontre qu'on comprend que cette pandémie a frappé plus fort sur les femmes, sur les mères et qu'il était temps que le pays en entier suive le leadership du Québec depuis 25 ans parce que c'est bon pour les familles, c'est bon pour les enfants et c'est bon pour l'économie. Il était temps qu'on y arrive et on est là pour être partenaire et on reconnaît le leadership du Québec là-dessus.